Bonjour à tous et bienvenue chez SIRD. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'unboxing consacrée à nos livres de janvier, à savoir la légende Final Fantasy X et Ludothèque, les classiques du rétro gaming. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors vous en avez pris l'habitude maintenant, ça fait quelques temps qu'on essaie chaque mois de vous préparer une petite vidéo qu'on met sur notre compte YouTube et qu'on essaiera d'alimenter le plus régulièrement possible pour vous montrer en même temps qu'on les découvre, les bouquins qui alimenteront le moins en cours. On essaye mais on n'y arrive pas à chaque fois, sachez-le. C'est peut-être pour ça que ce premier livre là, vous remarquez, il ne sort pas d'un carton. C'est ça, parce qu'on est à la troisième tentative d'unboxing. Troisième tentative enregistrée. On a quand même un petit peu charbonné avant. C'est le dernier exemplaire qui nous reste ici, donc on ne peut même pas vous faire croire qu'il est dans un carton et qu'on a reçu plein d'exemplaires, c'est tout simplement le dernier. Donc on va commencer par lui peut-être, Med ? Tout à fait. Je vais le montrer un peu plus. Donc c'est Ludothèque, les classiques du rétro gaming. Donc si vous êtes un fidèle de chez CERN, vous savez que nous avons une offre premium qui est à la fois gratuite et automatique. Je vous la montre. Et tous les cinq livres achetés, en fait, vous avez le choix parmi un petit catalogue de livres gratuits qu'on appelle la collection Ludothèque, qui aujourd'hui compte sept volumes. Et donc voilà, ces bouquins-là étaient disponibles et tournés selon un rythme en fonction de leur disponibilité. Et donc certains d'entre eux étaient tombés en rupture de stock. Donc on a décidé que sur les cinq premiers Ludothèques, on va arrêter de les réimprimer. Donc ils ne seront plus disponibles pour les membres premium. Vous aurez quand même les Ludothèques du numéro 6 au numéro 10 en complément. Et pour que tout le monde puisse avoir accès à ces contenus, en plus de chaque version e-book de ces livres, on a proposé donc un sort d'omnibus qui allait compiler ces cinq premiers numéros Ludothèques. Donc à savoir, on avait quoi ? Alors on avait en numéro 1 Eternal Darkness, Fear Effect en numéro 2, Beyond Good, non, Beyond Good Anniversary, numéro 4, et je repasse au 3 avec Digital Devil Saga, le numéro 1 et 2, et Rez pour le cinquième. Voilà, donc si vous êtes premium, vous avez eu ces bouquins, écoutez, c'est des bouquins que vous avez eu gratuitement, c'est quand même une jolie édition avec une couverture cardonnée, donc là-dessus, vous pouvez être fier de votre collègue. Pour information, c'est des tout petits tirages, donc c'est des livres, tu l'as dit tout à l'heure, qui sont réalisés, écrits exclusivement pour nos premiums, donc à la fabrication, pour nous, pour SIRD, c'est quelque chose qui nous coûte, on doit vous le dire, assez cher. Il faut savoir qu'un livre de la collection Ludothèque coûte plus cher que quasiment n'importe quel autre bouquin. Pour la ramener à l'unité, en fait. Ramener à l'unité, évidemment, parce que le tirage est très petit, les autres, voilà, c'est plusieurs milliers d'exemplaires, donc vraiment, c'était pour nous une démarche qui était militante et pour vous satisfaire, pour satisfaire et pour faire plaisir à nos lecteurs les plus fidèles. Voilà, et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas non plus les réimprimer à GITAM, parce que ça devenait un petit peu compliqué maintenant qu'on a 7, bientôt 8 références. Et donc voilà, on a décidé de les compiler dans ce livre qui est donc format souple à 20 euros, on a voulu un prix accessible pour que ceux, par exemple, dont il manquait un seul numéro de Ludothèque puissent quand même vouloir se le procurer pour avoir le chapitre qui leur manque. Et par contre, on a décidé de ne pas faire de version first print du livre parce que, justement, les Ludothèques étaient là pour récompenser les lecteurs fidèles, donc si vous avez 3 ou 4 Ludothèques, il vous en manque un, on ne peut pas vous faire repasser à la caisse avec une version first print et jouer sur le côté collectionneur qu'il peut y avoir certains. Parce qu'on sait qu'il y a des lecteurs de third qui veulent absolument tous les first print, donc on savait d'avance que si ce livre avait une édition first print, même nos plus fidèles allaient repasser à la caisse et ce n'était pas du tout l'ambition. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour pour Ludothèque, en tout cas, il est disponible. Oui, c'est ça. Non, juste un petit rappel, donc, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi on a choisi ces jeux-là ? Pourquoi Eternal Darkness ? Pourquoi Fear Effect ? Est-ce que tu t'en souviens ? C'est des coups de cœur, tout bêtement. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est des jeux qu'on choisit dans le rétro gaming avec une période, on va dire, donnée. Nous, on avait bien aimé la période PlayStation, après Gamecube, tout ça. C'est pas vraiment du rétro gaming Super NES Mega Drive ? Oui, voilà. On dit du Colecovision ou quoi que ce soit. Mais ça... Ça gâchera notre cœur, en général. Oui, ce que j'allais dire, ça reflète un petit peu nos goûts et parfois des séries un peu étranges. Par exemple, Fear Effect. On n'est pas tous... C'est moi, j'avoue. C'est mon king perso, mais c'est une saga que j'aime beaucoup. Et du coup, c'était l'occasion de la faire découvrir peut-être à certains. Oui, c'est exactement ça. Donc voilà, ce Ludothèque est d'ores et déjà disponible sur notre site internet et aussi en librairie. En janvier, c'est ça. Et en janvier, donc au mois de janvier, on va passer à la deuxième sortie qui n'est pas vraiment une nouveauté, mais qui est plutôt une réimpression. Un bouquin qu'on nous a demandé souvent. Et donc, écoutez, Denise, Magneto-Serge, comme on dit, je te laisse ouvrir avec ce petit couteau à saucisson, comme on l'appelle, comme nos amis l'appellent. Alors voilà, un unboxing. Vous avez remarqué le petit scotch sort d'édition. Que y a-t-il au fond de cette boîte ? Donc très bien emballé, n'est-ce pas ? C'est la marque de fabrique un petit peu de la maison. Tu meubles super bien. Voilà. Est-ce que tu veux un coup de main peut-être ? On va sortir ça. Pour information, ça s'appelle des justifs, pour des justificatifs. Donc c'est les exemplaires imprimeurs qui nous sont envoyés pour que nous on puisse valider la production du livre, tout simplement. Et là, si on tire une gueule de trois pieds de long, c'est qu'il y a un problème sur les personnes qui ne les a pas vues. Après, on est quand même sur quelque chose de plutôt safe, parce qu'il s'agit tout bêtement de la ré-impression de la légende Final Fantasy X. Donc c'est écrit par Damien Mechery et consacré au dixième épisode de la saga de Square. Et c'est un bouquin qui est sorti en mars 2015. C'est le deuxième bouquin édité par SIRD en fait. Oui, 2015, c'est notre deuxième ouvrage de la collection La légende Final Fantasy qui reprend pour chaque épisode l'univers, la création et le décryptage. Un petit peu, juste pour revenir sur les ludothèques de tout à l'heure, c'est une formule c'est un peu notre patte, si je puis dire, qu'on reprend. C'est nos trois piliers de SIRD, la création de l'univers et le décryptage qui sont repris pour chaque ludothèque et évidemment pour le livre La légende Final Fantasy X. Voilà, et la preuve qu'écrire pour SIRD c'est l'ascenseur social vers la réussite du succès. Damien Mechery, un membre à part entière de SIRD édition. Et le bonheur. Et passer du statut d'auteur à celui d'éditeur. Donc La légende FF10, si vous devez déjà le connaître et si vous faites partie de ceux qui manquaient à la collection, c'est l'occasion de se le reprocurer. C'est un bouquin qui nous a été demandé pas mal de fois et qu'on a mis un peu de temps à réimprimer, on l'avoue. C'est vrai. C'est toujours compliqué donc une réimpression, il faut savoir que ça nécessite un coût d'impression qui est le même que lors du premier tirage, il n'y a pas de secret là-dessus. Mais c'est un bouquin qui va mettre beaucoup plus de temps à se rentabiliser derrière parce que évidemment l'effet nouveauté n'est plus là, même en librairie. Le placement en librairie est moindre, évidemment. Voilà. Donc faire une réimpression c'est toujours un choix délicat pour un éditeur. Nous on en est quand même au stade où les bouquins qui sont demandés sont souvent des bouquins de succès donc ça peut le faire. Oui cette année, ou l'année dernière déjà on a réimprimé Metal Gear Solid par exemple, le Miyazaki qui a eu un plébiscite a été réimprimé trois fois. Oui vraiment, souvent on essaye de suivre aux envies. Celui-là il a resté quelques exemplaires, c'est vrai que ça fait un an et demi je crois qu'il est en rupture si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et hélas, il n'en réimprime pas les faire sprints parce que c'est la règle. Oui ça aussi, on l'a beaucoup demandé. La faire sprints c'est un seul tirage et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Peut-être juste un dernier truc, donc ce bouquin en janvier il ne sera pas mis en solde donc même si c'est un bouquin du fond du catalogue, tout simplement parce qu'il y a des réglementations très précises sur les soldes et que déjà on n'a obligé de solder que les vieux bouquins qui ont plus de 24 mois donc on ne peut pas faire les nouveautés. Et dont le dernier réa sort date de plus de 6 mois. Voilà et donc comme ce n'est pas le cas pour ce FF10, ce n'est pas possible de le mettre en solde en janvier. Par contre, a priori, scruter cet été, ça devrait être bon pour les soldes de juillet. Donc voilà on vous remercie de nous avoir regardé cette nouvelle vidéo d'unboxing, on espère que ce format vous plaît, ça nous permet un petit peu d'expliquer à chaque fois nos choix, nos décisions et surtout vous faire découvrir en même temps qu'on fait nous nos bouquins même si là on n'est pas sur de la nouveauté. N'hésitez pas si vous avez des questions on profitera de ces vidéos d'unboxing pour y répondre, au-delà du fait que vous pouvez aussi aller poser sur Twitter, Facebook et autres médias. Voilà et on se retrouve donc le mois prochain en février pour un unboxing consacré à quoi tu veux leur dire un petit peu ? Legacy of Kain ! Voilà, à bientôt !